Alors salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez pertinent, cela concerne tous les entrepreneurs de manière générale et en particulier les personnes qui aimeraient se lancer dans la création de contenu, particulièrement sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 choses que j'aurais aimé apprendre quand je débutais la création de contenu, particulièrement quand je me lançais sur YouTube, parce que mes autres chaînes ont plus ou moins de succès, mais sur YouTube en fait, il y a des erreurs que j'ai commises et j'estime que si les personnes qui se lancent évitent ces erreurs-là, elles n'auront plus de succès en peu de temps. Alors sans plus tarder, on va parler de la première erreur que les gens font de manière générale quand ils se lancent dans la création de contenu et en fait cette erreur c'est de penser que c'est juste quelque chose qu'on fait à côté comme ça. Non, vous devez voir YouTube en fait comme soit un travail à temps partiel, soit un travail à temps plein, soit un investissement considérable. Parce que si vous ne voyez pas ça comme ça, il serait difficile que vous accordiez du temps pour créer du contenu de qualité et du temps pour créer quelque chose qui apporte de la valeur. Du temps parce que ça demande tout simplement du temps. Pourquoi est-ce que je parle du temps? Je m'attarde beaucoup sur du temps parce que lorsque vous voulez créer une vidéo, quelqu'un qui prend ça au sérieux comme un travail, il va avoir une organisation, un planning, comment il scripte ses vidéos, quel sujet il aborde, quelle thématique. Il prend le temps pour faire en fait quelque chose qui va constituer comme ça, le socle déjà de sa vidéo et il va travailler également sur les aspects importants, le sujet qu'il va développer pendant la vidéo. Et certains vont jusqu'à totalement scripter leurs vidéos. Cela est très très important, notamment quand tu te lances dans la création de contenu en tant que YouTuber. Sur certaines plateformes, c'est plus ou moins du laisser aller parce que voilà, ça se laisse aller au feeling. Les gens rebondissent sur les actualités ou bien sur des choses qui font rire ou bien tout simplement sur leur créativité, etc. Mais sur YouTube, c'est vraiment, tu dois le voir comme un travail. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir une stratégie derrière. Tu dois avoir un planning derrière. Tu dois avoir un but, un objectif derrière. C'est-à-dire quoi? Quand tu pars au travail, à la fin du mois, ton objectif, c'est d'atteindre un certain palier. Même si tu avais YouTube, chaque fois, tu dois avoir ces mêmes objectifs derrière ta tête, du moins dans un coin de ta tête, pour ne pas faire les choses juste pour faire, mais pour avoir éventuellement des résultats. La deuxième erreur, en fait, que j'aimerais souligner ici, c'est que beaucoup savent où ils veulent aller dès le départ, mais ils n'ont pas la planification qu'il faut pour cela. C'est-à-dire que certains ne savent même pas concrètement où il faut aller, où ils veulent aller. Par exemple, si quelqu'un te dit, par exemple, mon objectif, c'est de réussir sur YouTube ou bien d'avoir les millions d'abonnés, ça, c'est un objectif vague. Il doit définir quelqu'un qui se lance sur YouTube. Il doit définir, il doit être ambitieux. Il doit définir qu'OK, à la fin du mois, je veux que ma chaîne ait déjà 100 abonnés. Pourquoi? Ça sera important. Vous allez comprendre, ça dans les autres points que je vais aborder. Il doit comprendre également que cela est important. Pourquoi? Parce que ça va être donné, notamment, de voir s'il évolue ou pas. Alors, ayant cet objectif en tête, sachant que peut-être à la fin de l'année, je vais finir avec 1 000 abonnés, 3 000 abonnés, 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Il est clair que quelqu'un qui se fixe un objectif comme ça est à même de la tête qu'il y a quelqu'un qui se dit que je vais avoir 1 million d'abonnés. Parce que la probabilité que tu finisses avoir 1 million d'abonnés est très faible si tu ne commences pas déjà par te fixer des objectifs beaucoup plus, je veux dire, beaucoup moins importants. Parce que c'est certes qu'il y a les coûts de chance du fait que les gens peuvent sortir une vidéo, ça fait le buzz, ça explose. Il a des millions de vues, il gagne par ça des milliers d'abonnés. C'est vrai, mais il faut compter plus sur la stratégie que sur la chance. Donc, avoir un plan bien défini au départ avec un but bien établi en considérant que c'est un travail que tu fais soit à plein temps, soit à temps partiel. La troisième erreur que j'ai faite du départ, c'est les gens ne doivent pas se lancer sans avoir préparé au moins 5 à 6 vidéos à poster en l'espace d'un mois. Pourquoi? Parce que l'algorithme doit savoir déjà que vous êtes actif sur la plateforme. Or, si vous postez une vidéo, attendez encore plusieurs mois pour poster une autre vidéo. En fait, c'est tout simplement un contre-reférencement de votre chaîne parce que l'algorithme et déjà ne sait pas dans quel domaine vous voulez faire. L'algorithme est un peu confus quant à vous. Et vous allez voir que les chaînes qui commencent directement avec 5 à 6 vidéos gagnent facilement leurs premiers 100, 200, 300, 100 000 abonnés. C'est comme ça que ça marche. Donc, essayez de vous lancer avec minimum 5 vidéos déjà préparées. 5 vidéos, c'est le minimum. Ne faites plus l'erreur de commencer avec une vidéo, d'espérer que vous allez avoir le temps la semaine prochaine pour faire la deuxième vidéo. Non, faites 5 vidéos si vous n'avez pas. Mais s'il vous faut un mois pour faire les 5 vidéos, faites d'abord les 5 vidéos là et commencez à les poster dès qu'elles sont finies. Donc, la quatrième erreur que les gens vont faire, ils vont directement vouloir être parfaits dès le commencement. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose et vous voulez être parfait. C'est quelque chose qui demande du temps et du travail. Donc, ce que je vais vous dire, les vidéos que vous auriez tourné, vos premières vidéos, n'hésitez pas à les poster, peu importe si elles sont jolies ou pas. Cela n'est pas intéressant. Cela n'est pas du tout intéressant. Ici, vous devez tout simplement mettre la vidéo en ligne, vous rassurer que même si elle ne vous plaît pas, vous avez dit ce que vous avez préparé à l'avance et vous allez voir les gens en fait, ne s'intéressent même pas au fait qu'il y ait un détail qui ne soit pas bon, mais que la vidéo ne soit pas parfaite. Non, les gens vont vouloir rechercher la valeur que vous apportez et s'abonner tout simplement parce qu'ils estiment que vous êtes courageux déjà dans un premier temps. Les gens aiment à encourager ceux qui sont courageux. Donc, n'hésitez pas à poster la vidéo, même si elle ne vous plaît pas, même si vous avez l'impression qu'elle est moche, ratée et tout. Regardez tous les grands YouTubeurs que vous pouvez imaginer. Leur première vidéo, c'était un fiasco. C'est-à-dire que parfois, le son était de mauvaise qualité. Bref, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ont quand même posté la vidéo. Donc, n'ayez pas peur, postez tout simplement la vidéo. Et la cinquième erreur que les gens font, c'est ne pas se remettre en question, ne pas analyser sa chaîne, ne pas analyser les vidéos qui ont marché, le style de vidéos qui ont marché, prendre en compte les commentaires, essayer d'exploiter au maximum les informations que vous avez, comme feedback après la mise sur pied de votre chaîne, après avoir posté vos premières vidéos. Cela va vous permettre de vous améliorer et tout simplement de continuer sur de bonnes bases. Et en considérant les améliorations à prendre en compte, en considérant également le fait que vous devez aller peut-être dans un sens ou que dans un autre. Et ça, c'est très important. Ne négligez surtout pas cette étape-là. Les outils de YouTube aujourd'hui sont nombreux. Dans YouTube Studio, pour analyser les statistiques de votre chaîne et voir les réponses, les réactions de vos abonnés ou tout simplement des gens qui ont regardé vos vidéos. En bonus ici, je veux vous dire, ne baissez pas les bras, soyez disciplinés. Seule la discipline apporte des résultats et ce, sur le long terme. Ceux qui se lancent et en espérant directement qu'ils auront un million d'abonnés en un mois, en un an, en trois ans, vous faites mal. Croyez en ce que vous faites. Postez, soyez réguliers, n'ayez pas peur de ce que les gens vont critiquer, les gens vont, d'autres personnes vont également apprécier. Et c'est ça également qui fait la beauté des choses parce que vous ne pouvez pas qu'avoir des gens qui sont fiers, mais vous auriez également des gens qui vous critiquent. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se donne à nouveau à très vite pour une prochaine vidéo.